Musique Je dirais qu'il y a trois grands axes de réflexion. Soit on se base sur la rémunération en place avant tout départ à l'étranger. Sur cette base, on va calculer le salaire équivalent dans le pays de destination en prenant en compte les différences d'impôt et de charges sociales, de coût de la vie, du logement et éventuellement en y ajoutant quelques primes pour inciter la personne à partir. Dans cette approche, le but est de calculer et de maintenir le niveau de l'épargne et de pouvoir d'achat du salarié au même niveau qu'il était avant le départ. Les employeurs, pour ce faire, s'appuient généralement sur les prestataires externes et utilisent des calculateurs tels que Smart Expatriation pour rendre ce calcul plus facile. La deuxième approche est de définir le salaire dans le pays de destination strictement en se basant sur les conditions du marché local. Donc on s'appuie sur des clés locales où on achète les données si on n'a pas ces données en interne. Il n'y a pas ici de comparaison entre le nouveau salaire et le salaire avant le départ. Donc cela peut se traduire par une opération plus ou moins bonne pour l'employé et pour l'entreprise. La troisième alternative peut être de faire un mix des deux approches. On aura pour but de passer l'employé sous un contrat local, mais on instaurera une période de transition pendant laquelle l'employeur fournira une couverture dégressive de certains grands groupes, quelques fruits de scolarité ou de logement. Sous-titrage Société Radio-Canada